Bienvenue à tous pour ce deuxième grain sur l'ACP, l'analyse en composantes principales. Lors du premier grain sur l'ACP, nous avons exploré ensemble le principe géométrique de la construction de cette méthode ainsi que les pré-traitements basiques que l'on peut appliquer aux données avant d'effectuer une ACP. Dans ce grain-ci, nous allons aller un peu plus loin et notamment étudier l'écriture et les équations matricielles de l'ACP, apprendre à détecter des outliers, étudier le choix du nombre de composantes principales et interpréter les résultats d'une ACP dans un exemple sur des données spectrales cette fois-ci. Nous avons déjà vu l'interprétation géométrique de l'ACP. D'un point de vue mathématique et plus précisément en algèbre linéaire, le modèle de l'ACP peut s'écrire de façon matricielle d'après l'équation que vous voyez affichée. Le tableau de données initiale, c'est-à-dire la matrice X de dimension n fois P, peut s'écrire comme le produit entre la matrice T des scores ou coordonnées factorielles de dimension n fois A, A étant le nombre de composants principales retenus, et de la transposée de la matrice P des loading de dimension P fois A. A cela s'ajoute la matrice E correspondant à la variance résiduelle de dimension n fois P. La même équation peut se décomposer composante par composante comme sur la figure. La décomposition de l'ACP se fait également dans le cas spécifique de données spectrales. Un spectre mesuré et appartenant à la base spectrale se décompose ainsi composante par composante comme le produit d'un score ou coordonnées factorielles fois un loading qui lui a l'allure d'un spectre. Cela représente l'information utile. La matrice de la variance résiduelle récupère quant à elle le bruit. Nous rappelons ici le critère d'optimisation de l'ACP qui est de maximiser la variance de la matrice X. Cela revient à maximiser le produit scalaire X' X, c'est-à-dire réaliser ce que l'on appelle la diagonalisation de la matrice de variance covariance. De cette opération algébrique en découle le calcul de ce qu'on appelle les vecteurs propres associés aux directions des composantes principales ainsi que les valeurs propres correspondant à l'inertie capturée par les composantes. Différents algorithmes existent pour réaliser l'ACP. Les deux plus courants sont la SVD pour Singular Value Decomposition, décomposition en valeur singulière, c'est-à-dire en valeur propre. Et l'algorithme NIPALS pour Non-Linear Iterative Partially Squares, également utilisé pour la PLS. Dans ce dernier cas, il est possible de réaliser l'ACP sur un jeu de données présentant des données manquantes, tant que ce pourcentage de données manquantes reste faible. Venons-en maintenant à un point important en analyse de données multivariées, la détection d'outliers dans le cadre de l'ACP. Alors qu'est-ce qu'un outlier exactement ? Il s'agit d'un individu extrême, atypique, par rapport à la population étudiée. Attention, un outlier n'est pas obligatoirement un point aberrant et donc n'est pas forcément à retirer de l'analyse. Par exemple, un point aberrant à retirer ou à corriger peut être une mesure mal réalisée, ou une erreur de saisie dans le tableau de données, ou par exemple une inversion d'étiquette sur les échantillons. Une enquête à partir des données brutes est donc nécessaire pour déterminer si l'outlier détecté est un point aberrant. Dans le cas contraire, il sera difficile de justifier de retirer de l'analyse de données l'outlier qui a été détecté. La notion d'outlier ayant été maintenant définie, nous allons voir ensemble les outils existants pour les détecter. Pour cela, il existe deux distances multivariées. La première s'appelle la distance d'hôteling, le T2. Supposons un modèle d'ACP à grand A composante principale. Il s'agit alors de la distance entre la projection de l'individu sur le modèle et le centre du modèle. Sur la figure, si le modèle d'ACP contient deux composantes principales, le T2 correspond à la distance entre la projection de l'individu sur le plan A2 et le centre du modèle. On appelle ce type d'outlier, avec un T2 élevé, un outlier fort, dans le sens où cet individu atypique est bien modélisé par l'ACP. C'est-à-dire qu'il contribue fortement à la construction du modèle et si on le retire de l'analyse, l'ACP ne sera plus du tout la même. La deuxième distance multivariée utilisée pour détecter des outliers s'appelle le Q ou résidu. Il s'agit cette fois-ci de la distance de l'individu au modèle. Sur la figure, cela correspond en fait à la distance de l'individu au plan A2. Un outlier avec un résidu élevé est mal modélisé par l'ACP. On appelle donc ce type d'outlier un outlier modéré, dans le sens où si on le retire de la construction de l'ACP, l'impact sera faible ou modéré. Maintenant, une question que l'on peut se poser lorsque l'on réalise une ACP est « Combien de composantes principales dois-je garder ? » La réponse à cette question n'est pas triviale. On peut par exemple considérer l'ensemble des composantes principales qui expliquent au total un certain pourcentage de variances du jeu de données. Un seuil à 95% de variances expliquées peut être fixé de manière arbitraire. Ce seuil peut fonctionner pour un certain nombre de données et d'applications, mais il faut bien comprendre qu'en général cela dépend fortement du type de données. L'ordre de grandeur du pourcentage de variances expliquées supportées par les composantes varie énormément si l'on parle par exemple d'un côté de données spectrales ou de l'autre de données sensorielles par exemple. C'est pour cela que très souvent, le choix du nombre de composantes principales s'appuie plutôt sur l'interprétabilité. On choisira les composantes principales qui représentent des phénomènes sous-jacents, d'entre chimiques, physiques ou biologiques, que l'on aura identifiés sur la carte factorielle des individus. On peut également retenir les loadings non brutés ou peu brutés. Le reste est donc considéré comme du bruit. Une remarque tout de même, dans la majorité des cas, l'ACP est utilisé pour explorer et nettoyer des données de façon multivariée. Le choix d'un nombre exact de composantes principales n'est alors pas obligatoire. Étudions maintenant les résultats d'une ACP sur des données spectrales. L'exemple choisi concerne un jeu de données contenant 187 individus, des huiles d'olive vierges du sud de la France réparties en 6 AOP pour appellation d'origine protégée. Ces huiles d'olive ont été mesurées par spectroscopie proche infrarouge entre 1000 et 2220 nanomètres, ce qui constitue en tout 2853 variables. Le premier réflexe à avoir consiste à visualiser l'ensemble de la base spectrale. Nous observons déjà à l'œil nu une certaine homogénéité et pas de spectre outlier. Sur la figure, une couleur correspond à une AOP. Ensuite, il est intéressant d'aller jeter un coup d'œil au diagramme de variance expliquée. On s'aperçoit que la quasi-totalité de la variance, soit 91%, est expliquée par la première composante principale. Puis nous allons voir les cartes factorielles des individus, plan par plan. Sur le plan des composantes 1 et 2, comme sur le plan 3-4, il semble que sur la base de leur spectre en proche infrarouge, la différenciation entre les huiles appartenant à différentes AOP, représentées chacune par une couleur différente, soit très difficile. Si nous allons voir le loading associé à la première composante, on s'aperçoit que tous les poissons positifs, ce qui est caractéristique d'effets plutôt physiques sur le spectre et non d'une caractérisation chimique. De plus, la première partie du loading semble très brutée. Rappelez-vous que cette première composante principale supporte 91% de la variance de la base spectrale. Nous sommes d'ici en présence d'artefacts de la mesure spectrale qui peuvent être corrigés à l'aide de pré-traitements spectraux spécifiques, comme vous le verrez plus en détail dans les grains consacrés au pré-traitement. Observons néanmoins l'effet de ces pré-traitements spectraux sur l'ACP dans notre exemple. On s'aperçoit que la variance expliquée est mieux répartie sur l'ensemble des premières composantes. Et la différenciation des AOP sur le plan N3 est bien meilleure maintenant. Voici ce qu'il faut retenir de ce deuxième grain sur l'ACP. L'équation matricielle de l'ACP décompose le jeu de données X en informations, produit de scores T et de loading P, plus du bruit E. Les outliers, individus extrêmes ou atypiques, sont détectés à l'aide de deux distances multivariées. La distance hoteling, ou T2, qui détecte les outliers forts, et le Q, ou résidu, qui détecte les outliers modérés. Enfin, le choix du nombre de composantes principales se réalise plutôt en interprétant à la fois les cartes factoriées des individus et les loadings. Voilà, c'est terminé pour l'ACP et à très bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501